A l'époque où j'ai subi ces violences, il n'y avait absolument rien. En fait, on ne pouvait même pas déposer une plainte, c'était au mieux une main courante qui n'aboutissait à rien. L'auteur des violences n'était même pas convoqué, on ne lui rendait pas visite, on le laissait tranquille. Et au pire, c'était des réflexions des gendarmes, du genre « mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'énerver comme ça ? » « Mais ma petite dame, allez rentrer chez vous, ça va aller mieux demain, il se sera calmé. » Donc quand vous voyez ça, vous vous dites « je ne suis pas aidée, comment je vais faire pour m'en sortir ? » Même la famille, les amis, tout ça, ils ne veulent pas en entendre parler, c'est tabou, on n'en parle pas. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et tant mieux, il le fallait, et il y a encore du boulot. Mais c'est déjà mieux pour les femmes. Maintenant, comme je vous dis, il faudrait changer le regard de la société, et notamment l'éducation au niveau des filles-garçons, pour l'égalité hommes-femmes. Et en les sensibilisant à ce problème, je pense qu'on leur évitera de devenir les victimes ou les auteurs de violences conjugales de demain. Merci. 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 Merci.